... Ici, mesdames et messieurs, nous faisons des analyses, les décryptages de l'actualité. Et vous êtes nombreux, une fois de plus, entrés de nous suivre, nous vous disons merci. Et nous allons, une fois de plus, nous focaliser sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Routour au Massissi, et surtout à Massissi, moi, ils sont toujours sous menace des rebelles d'un métro d'abord, occupés par cette cité, qui est occupée actuellement par les rebelles d'YM23. Au-delà de ça, il y a aussi quelques démarches. Chacun s'implique cette fois-ci pour que les voix soient attendues, les leaders religieux aussi de la sous-région qui se sont retrouvés à Goma, ils ont parlé de la paix, et des messages forts ont été aussi au rendez-vous. On va décrypter tous ces faits. Comme vous le savez, alors pour commencer, bien sûr, vous le savez, la situation, comme j'étais en train de le dire, à Mouesso, alors, la situation qui a été calme, toute la journée de ce dimanche 28 janvier, mais tout juste avant le début de soirée, il y a eu aussi quelques affrontements, ou disons, quelques bombardements, même signalés, même à Saké, comprenez. Alors, à part aussi, comme on peut le constater, quelques tirs, test des armées à destination des collines. Là, où nous voyons la colline des Karuba, par exemple, c'est qui a fait même cette panique, disons, ça qui a créé plutôt ces mouvements, encore une fois, des populations au niveau des littorales, voilà, dis-la qui vaut. Alors, la jeunesse aussi, qui est au rendez-vous, les jeunes résistants patriotes, qui sont entrés, toujours s'est mobilisés, et vous allez comprendre encore une fois que ces jeunes sont loin de dire leur dernier mot. C'est vrai, nous perdons certains villages, mais on ne peut pas dire que la guerre, elle est déjà perdue pour nous. Alors, la cité de Saké porte d'entrée même de la ville d'Egoma, des mers, en tout cas, la porte beaucoup plus blindée. Vous le savez, il y a eu même des précisions disant que Saké ne tombera pas sous le contrôle de l'ennemi, ne sera pas sous le contrôle de l'ennemi. Et nous sommes en train de voir aussi cette résistance, parce que vous le savez, même avec le déploiement des troupes de la SADEC, les Tanzaniens qui se focalisent déjà de ce côté-là pour renforcer la sécurité et permettre à ce que cette cité ne soit pas prise plutôt par les rebelles du M23. Il y a donc des démarches qui vont dans ce sens-là. Alors, les rebelles du M23 qui contrôlent aussi Boussoumba, Kiba, Rizou, Kalenguera, Butare, Mpati et Kauliro. Et c'est tout. Donc, quelques villages qui sont occupés par le M23, mais en même temps, quelques villages aussi ont été récupérés par les jeunes résistants Ouazalendo. Voilà, donc, comme je le disais, ils se comportent bien. La guerre n'est pas perdue. Parce qu'il y a même des messages qui circulent au sein de l'opinion, disons, dans la ville, partout, sur les réseaux sociaux, les gens qui disent, oui, nous sommes entrés, bien sûr, des Sibires, des pertes énormes. Mais il faut aussi voir ce que l'ennemi est entré aussi des Sibires qu'on perde. C'est vrai, il y a aussi cette propagande pour l'ennemi. L'ennemi, il y a un truc véhicule, qu'il y a un message aussi fort pour montrer combien de fois il est en train de prendre l'aide sur la zone aux forces loyalistes. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, je vous l'ai dit, les territoires aujourd'hui qui sont occupés par l'ennemi, à un certain moment, il y a même des grognes, même au sein de la population. Quelques populations qui sont restées là-bas. Alors, hier, comme vous le savez, après les bombardements de jeudi, vendredi, les populations se sont déplacées pour éviter encore une fois qu'elles soient victimes de toutes ces menaces. Les gens sont déplacés pour chercher là où ils peuvent trouver une quiétude. Ça s'est passé dans les milliers environnants. Alors, au-delà de ça, comme les milliers sont entrés petit à petit, de se vider en quelque sorte, on peut se dire, l'ennemi, il peut contrôler, mais ça ne sera pas aussi pour longtemps parce qu'il n'a pas une population sur laquelle il va administrer tout son pouvoir plutôt. Et ça crée même des remous au sein même de ces groupes armés. Alors, au-delà de ça, comme vous pouvez aussi le constater, je le disais, c'est pris en compte par plusieurs leaders, non seulement au niveau politico, ou même au niveau de l'armée, il y a aussi des démarches qui sont aussi mises en place, surtout quand on voit les leaders religieux. Ils se sont réunis ici en ville d'Egoma pour les trois pays d'abord concernés, Rwanda, Burundi et la République démocratique du Congo parce que c'est le ventre émou même de toutes ces situations, disons, ces affres de guerre qui se passent au niveau de la sous-région. Alors, ces leaders ont haussé une fois de plus le temps. Vous le savez, avec le cardinal Fridolin, un mongolais qui ne mâche pas ces mots, il s'est encore une fois prononcé, en privilégiant encore une fois beaucoup plus la paix que les leaders politiques prennent en considération les biens communs de tous. Les biens communs de tous, là, nous voyons non seulement cette quiétude tout simplement au niveau des populations, mais les échanges, les échanges plutôt frontaliés qui doivent se dérouler sans beaucoup plus de problèmes. Il a dit, il a martelé sur ces points, mais au-delà de ça, parce que nous connaissons tous les appétits voraces de ces leaders de la région qui sont prêts à tout pour mettre à mal la quiétude en République démocratique du Congo. Alors, c'est là où je m'inscris un tout petit peu en faux, parce que je vais donner, il y a là où je vais donner raison au cardinal Ambongo et là où je vais condamner un tout petit peu son attitude. Je ne sais pas s'il a oublié de mentionner directement ou de s'adresser directement aux leaders qui agressent les pays. Quand on voit, par exemple, le président rwandais Paul Kagame, lui, il a réagi aussi aux propos du président burundais et du président congolais. Bon, une menace verbale, lui aussi, il a répondu par une autre menace verbale. Alors, vous allez donc comprendre avec ces ping-pong, la situation est loin d'être résolue ou disons, ces conflits entre les trois pays. Les Rwandais toujours pointés du doigt par la République démocratique du Congo et les Burundis, l'acteur principal de tous ces conflits. Ils sont là, ils sont connus, mais quand les cardinales Fridolé Ambongo ne parlaient pas ou ne s'adressent pas directement au président rwandais, Paul Kagame par rapport à tout ce qui se passe. Parce que des fois, peut-être, il peut être écouté par Kagame, ça peut arriver. Il y a des manifestations qui ont été organisées, non seulement en ville de Goma, non seulement dans d'autres parties, en province qui vont en province des sites qui vont, même à Kinshasa, dans toute la République démocratique du Congo, il y a des manifestations qui ont été organisées contre les Rwandais. Mais le président rwandais n'écoute pas tout ça. Mais prenez quand même ce courage, cher cardinal. Nous avons beaucoup de respect envers vous. Mais prenez aussi ce courage de vous adresser directement au président rwandais, pour le Kagame. C'était une occasion de le faire. Vous pouvez lui dire, donner une orientation pour qu'il ne puisse plus beaucoup plus garder la même attitude. C'est possible, vous pouvez le faire. Mais au-delà de ça, oui, c'est vrai, vous avez beaucoup plus, vous êtes adressé beaucoup plus au dirigeant congolais. Là, nous sommes d'accord avec vous. Il y a notre part de responsabilité. D'abord, elle est grande, notre part de responsabilité. Et nous sommes en train de pousser les autorités pour qu'elles arrivent en fait à prendre cela en considération. Mais on ne peut pas tout simplement nous dire oui, nous nous regardons nous-mêmes, mais en même temps, dites quelque chose par rapport à l'attitude du président. On est dans cette guerre d'agression. Oui, nous avons, nous connaissons nos responsabilités. Nous connaissons là où nous devons toucher pour que ça puisse aller. La prise de conscience, oui, au-delà de ça, cette volonté politique qui doit suivre aussi les efforts des populations, les efforts des jeunes qui sont prêts aussi à verser leur sang pour que la paix revienne. Ces jeunes sont là. Mais au-delà de ça, on doit, on doit une fois de plus dire des choses comme il se doit. Tels fait des erreurs dans la sous-région, pourquoi ne pas aussi les réprimander dans ces sens ? Voilà donc, par rapport, et là, je vais prendre même une phrase dans son homélie, le cardinal Fridolé en bongolui, qui est revenu sur cette situation comme j'étais entré de le dire. Quel grand pays comme le Congo doit sous-traiter sa sécurité aux pays voisins ? Il poursuit en disant et il cite d'abord ces pays. Là, il parle de l'Ouganda, il parle du Burundi, il parle du Rwanda, voilà, qui n'est pas invité. Voilà, certains pays qui ne sont même pas invités, oui, mais qui s'est fait invité par les billets du M23. Ainsi, tous les trois pays voisins se retrouvent en République démocratique du Congo pour DG. Nous ne comprenons pas toujours. Voilà donc la compréhension du cardinal Fridolé en bongolui. Lui, il en parlait de la RDC, du Burundi, voilà, RDC, Burundi, Ouganda, les Rwandais, mais également, donc, j'ai parlé de l'Ouganda, les Burundis, les Rwandais, la République démocratique du Congo. Toutes ces forces se retrouvent en République démocratique du Congo. D'abord, nous étions avec les Ougandais ici, dans les cadres, d'abord, en se focalisant sur cette guerre d'agression, parce que, vous le savez, l'Ouganda est toujours en pleine zone, continue toujours de mener des opérations conjointes avec l'EFRDC contre les ZDF au niveau des BNI, mais l'Ouganda était aussi dans la force sous-régionale, dans la force de l'EAC. Ça, c'est très clair. Alors, après que l'EAC, son mandat a été arrivé à son terme, l'EAC est parti, mais il y a une autre réalité. Il y a des dénonciations, voilà, au niveau des Routchouroux pour dire que l'Ouganda soutient les Rwandais. Ces dénonciations sont là. Les Burundis qui jouent aujourd'hui avec, il y a des coopérations bilatérales avec les Burundis, la RDC, les Burundis, qui sont aussi dans les cadres militaires qui sont en train d'être menés. Voilà, les Burundis se retrouvent aussi en République démocratique du Congo. Là, le Gardinal a pleinement raison. Alors, les Rwandais, par exemple, se retrouvent aussi en République démocratique du Congo aux côtés des M23. C'est ça aussi une autre réalité. Alors, les quatre pays, tous, se retrouvent dans une situation où ils s'affrontent. Les uns soutiennent les autres et d'autres qui sont là pour soutenir les agresseurs et ça crée même une certaine confusion. Et là, le Gardinal a pleinement raison. Alors, c'est vrai, vous nous mettez dans une confusion et là, c'est au niveau des leaders de la sous-région, vous nous mettez dans une totale confusion. Soit vous appuyez en toute sincérité ce qui est fait par la République démocratique du Congo pour le retour de la paix ou soit vous dites oui, nous nous engageons pour vous combattre. Vous le dites clairement au lieu de passer par des petits groupes armés comme les Rwandais entrer de les faire parce que moi, je ne suis pas d'accord du traitement réservé à l'Ouganda. L'Ouganda mérite en quelque sorte les mêmes traitements que les Rwandais. Ça ne sert à rien aujourd'hui de dire nous mettre nos opérations conjointes parce que là aussi, il y a à boire et à manger, tout ce qui se passe à Béni. C'est vrai, à un certain moment, nous étions tous soulagés d'avoir le déroulement de toutes les opérations, les résultats, mais des théories qui continuent, ces carnages qui continuent au niveau de Béni. En quelque sorte, on doit se poser des questions et faire même des évaluations par rapport à ces opérations-là à Béni. Les opérations contre les ZDF. Parce que l'Ouganda qui est aussi cité parmi les acteurs qui nous agresse aujourd'hui derrière les M23. Mais les traitements qu'on réserve à l'Ouganda, ce n'est pas les mêmes qu'on réserve au Rwanda. Peut-être, oui, on ne veut pas attaquer les deux pays au même moment. Parce que c'est toujours des attaques verbales. Jusque-là, il n'y a pas des attaques beaucoup plus sur le terrain. Mais il y a aussi des restrictions sur les plans économiques. Jusque-là, toutes les mesures restrictives prises par la République démocratique du Congo ne sont toujours pas levées. Mais au-delà de ça, je répète bien, au-delà de ça, nous devons en quelque sorte apprécier l'accélérateur. Je suis toujours en train de me demander qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déplacés aujourd'hui qui quittent non seulement Mouissou, mais la grande partie du territoire des masses ici. Les uns se retrouvent à Saké. Et quand on a même d'autres populations qui quittent, comment dire, qui se déplacent les populations de Saké qui quittent Saké pour se retrouver dans les différents cas ici en ville de Goma. La prise en charge, il est toujours dit, pose problème. Alors, y ajoutez encore d'autres parce qu'on n'arrive toujours pas à pacifier leur zone. Est-ce que vous imaginez les défis sur les plans humanitaires auxquels nous sommes appelés à faire face des mers ? Voilà donc toutes ces réalités et il est grand temps. Je répète, il est grand temps que nous puissions maintenant nous focaliser comme il se doit sur cette question. Aujourd'hui, ici à l'Est, je l'ai toujours dit, la politique nous intéresse moins. C'est vrai, c'est la politique qui gère toutes ces affaires, que ce soit les affaires économiques, les affaires culturelles, les affaires sécuritaires. Oui, c'est la politique, mais évitons cette fois-ci de nous distraire par des choses qui ne cadrent pas même avec la volonté de la population, avec les besoins primordiaux de la population. Focalisons-nous au retour de la paix et voir comment est-ce qu'il va continuer ? Parce qu'aujourd'hui, à Goma, dans d'autres milliers qui sont aux environs de la ville de Goma, on peut dire que la vie s'arrête. La vie s'arrête parce qu'on ne sait pas comment on va arriver au lendemain. On n'arrive pas à comprendre ce que nous sommes en train de s'y dire aujourd'hui comme ça. Sommes-nous abandonnés pour que vous puissiez nous réserver ces traitements-là ? Ce n'est pas normal. C'est vrai, on a des gènes qui sont aujourd'hui en train de se mobiliser pour mettre en mal l'ennemi et je l'ai toujours dit, ils ne sont pas, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils sont en train de se mobiliser toujours et on voit aussi leur détermination. Quelques villages récupéraient ces week-ends qui étaient déjà sous contrôle des rebelles DM-23 appuyés par les Rwandans. Ces villages qui ont été récupérés par ces jeunes nois-alindres, c'est le fruit d'une détermination. C'est le fruit d'une détermination. Et c'est à la population d'une manière générale de réserver toujours un soutien aussi indéfectible à ces jeunes-là pour peut-être au côté des forces armées de la République démocratique du Congo que nous puissions pacifier à un certain moment ces régions-là et permettre à nos populations, nos concitoyens qui sont dans les camps déplacés aujourd'hui de regagner leur domicile et qu'ils puissent aussi mener leurs activités quotidiennes. Aujourd'hui, l'agriculture, tout ce qu'ils avaient comme récolte, ça pose problème. Imaginez aujourd'hui les derniers alimentaires aujourd'hui en ville des gourmands. Comment est-ce que nous sommes en train de faire face à ces nombreux défis ? Donc, il est grand A que nous puissions une fois de plus mettre fin à tout ça. Mettre fin à tout ça, ce n'est pas les déclarer tout simplement. C'est ça parce que nous sommes aussi champions sur les déclarations, sur les dénonciations. On ne doit pas s'arrêter aux dénonciations, juste aux messages à l'égard de nos agresseurs. Il est temps que nous puissions passer à l'action. Comme les Oisalindos sont en train de le faire, comme les forces armées aussi sont déterminées à le faire, passons à l'action, n'ont pas joué toujours à ce que nous observons dans la défensive, qu'on puisse aussi en quelque sorte les bousculer un truc typé. Une fois les voir bousculer, ils vont eux-mêmes se dire que ça n'arrive pas tous les jours qu'ils jouent à l'offensive. Comme ils jouent aujourd'hui à l'offensive, donc il y a des séries. Il y a des séries que nous sommes entrés à dévoir. Nous encourageons toutes les réformes qui sont menées au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, mais à nous de faire encore plus parce que des réformes, oui, il y a eu ce recrutement au sein des forces armées de la RDC, la formation qui aussi continue pour certains groupes, mais avec tout ça, vous comprenez que l'espoir que nous avons avec ces jeunes-là, et loin d'être aussi améanties, nous gardons espoir et nous croyons que la situation va se décanter. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avons à vous dire, c'est vrai, vous le savez, cette semaine qui commence aussi avec quelques couacs en ville de Goma, oui, c'est aussi l'information, quelques couacs parce que les motards ont appelé, ont observé, un mouvement de grève pour protester contre la mesure du maire de la ville, leur demanda de mettre fin à leur circulation. À partir des 18 heures, c'est là pour répondre à cette insécurité urbaine grandissante ici en ville de Goma parce que selon les autorités, au niveau provincial d'abord, les cas d'assassinats souvent se faisaient grâce à, disons, avec, on menait toutes ces opérations en moto et il a jugé quand même de suspendre la circulation des motos en ville de Goma à partir des 18 heures. Mais on est en train de comprendre que c'est une mesure, oui, mais qu'il n'est pas une réponse directe à la menace parce qu'au-delà de ça, la mesure était en vigueur mais des cas d'assassinats étaient toujours signalés en ville de Goma, elles sont toujours même signalés et c'est opéré bien pendant les heures où les motos ne circulent plus et les motards ont manifesté en tout cas il y a une timidité même dans le déroulement des activités en ville de Goma donc il ne faut pas aussi chercher à frustrer en quelque sorte la population. La population elle est déjà amertrie alors on doit chercher comment collaborer avec cette population. Moi j'ai toujours proposé ceci. Cette couche des motards on doit l'utiliser dans le cadre des renseignements. Les motards transportent tout le monde. Ces motards arrivent partout là où même les véhicules n'arrivent pas ils connaissent les endroits clés ici en ville de Goma. Facilement si on mène une politique de collaboration avec ces motards on peut avoir même des renseignements auxquels on ne pouvait même pas accéder facilement. Voilà donc une autre façon collaborant beaucoup plus avec ces taxmen moto pour qu'ils puissent aussi contribuer de leur manière à la sécurité de la ville de Goma. Donnons toujours l'exemple au Rwanda ça s'est fait déjà pourquoi nous on ne peut pas les faire. Voilà nous restons toujours au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs merci de nous avoir encore une fois suivis et vous pouvez tout simplement nous contacter ou disons faire des commentaires vous donnez vos remarques vos propositions vos suggestions au 09-98-70-43-14 09-98-70-43-14 Congo Live reste là pour vous édifier parce que vous les méritez. Merci mesdames et messieurs.